Mon commandant, vous avez empêché le président d'Addis d'aller au stade, mais est-ce que vous saviez pourquoi il y allait ? Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'il allait faire ? Je vous ai expliqué tel que je l'ai trouvé, voilà, à la maison. Je ne savais pas, je n'étais pas là-bas, mais il voulait se rendre au stade. Il a dit, je vous ai dit, quand il a envoyé Marcel me chercher, je suis venu, avant de rentrer dans la maison, ce qu'il disait, l'état dans lequel il s'est trouvé, j'ai expliqué ça ici. Maintenant, si vous me demandez, est-ce que je sais ce qu'il allait faire là-bas ? Non. Mais il a dit quoi ? Ils vont le regretter, le pouvoir est dans la rue, ils vont le regretter, il faut le mater. C'est ce qu'il a dit. Moi, je ne m'aime pas sur lui, il est ici. Ça veut dire qu'il partait alors pour aller commettre des crimes au stade, c'est ça ? Je ne sais pas. Je vous ai donné ce que vous recherchiez. Monsieur, décoiffez-vous. Voilà. Mon commandant, à part Amdalaï, où avez-vous vu Claude Pivy ce jour, ce 28 septembre ? Non, à part là-bas, on ne s'est plus revu. À part au niveau d'Amdalaï, vous ne l'avez pas vu ? Non. Ok. Permettez-moi de vous lire un passage de votre audition à la gendarmerie de Dakar, la section recherche. D'accord. Là-bas, vous avez dit ceci. J'ai entendu Pivy dire dans sa déclaration qu'il n'était pas à Conakry ce jour-là. Sans l'accuser, j'affirme que je l'ai aperçu à quelques mètres du stade. Pivy l'a dit. Il dit qu'il n'était pas à Conakry. C'est de ça que j'explique aux gens. Là où je l'ai vu. Mais est-ce qu'à quelques mètres du stade, c'est Amdalaï ? Est-ce qu'à quelques mètres du stade, il vinture le temps, c'est Amdalaï ? Mais attendez, on parle de distance là. Distance, on peut convertir mètre en kilomètre, on peut convertir kilomètre à mètre. Tout de même, ça c'est clair quand même. Les unités de mesure de la distance, c'est ça non ? Donc si Amdalaï, surtout la route, elle est rectiligne. C'est-à-dire, j'ai précisé vers Lavaz, de là-bas où il va. Là-bas, il y a combien de mètres du stade ? Merci mon commandant. À quelques mètres du stade, là où vous l'avez vu, il avait combien de pick-up avec lui ? C'est un convoi, hein. J'ai dit ça, je n'ai pas compté passer, je ne me suis pas arrêté. J'ai dit, c'est un convoi. Si on dit convoi, ça peut aller, voilà. Pluriel commence maintenant, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, c'est comme ça. Est-ce que Claude Piville, lui-même en personne, avait envoyé les gens au stade ? Lui-même en personne, est-ce qu'il avait envoyé les gens au stade ? Il avait infiltré les gens au stade ? Non, je n'avais pas son calendrier du jour. J'ai dit ça, là, lorsque j'étais à la maison, c'est les rumeurs que j'entendais. C'est pour ça que je ne dis pas ça. Ce que j'ai vu, c'est ce que je vous dis ici. Ce que j'ai vu. Je ne parle pas des rumeurs, vous, personnellement. Selon vous, est-ce qu'il avait envoyé les gens au stade ? Vous ne savez pas. Je ne sais pas. Ok. Mais vous savez quand même que vous avez accordé une interview à Guinée-Presse.info par rapport à cette affaire. Et je vous lis un passage de votre déclaration. Je vais parler du ministre chargé de la Sécurité présidentielle, Copland, en parenthèse, Claude Pivy, qui a fait infiltrer ces hommes au sein de la population au stade du 28 septembre. Et aujourd'hui, vous dites que vous ne savez pas. Je voulais ici mettre ce que j'ai dit. Je me suis répété, répété, répété. Je vous ai dit à la présence, qu'il y avait les pratiquants là-bas. Ils étaient logés là-bas. Ils ne sont pas militaires, qui étaient prévus et qui étaient entretenus par le président, mais en contact avec deux élèves de Pivy. Ça, c'est une réalité. Je vous ai expliqué ça. Je vous ai dit également que je l'ai vu à Amdalaï. Pensez-vous que je vais mentir sur lui pour dire non, il a fait ça et là, moi, je ne suis pas ce homme. Et mieux, vous allez beaucoup m'excuser, maître. Souvent, si nous discutons, c'est-à-dire les dossiers qui sont versés, c'est-à-dire dans les procès-verbaux, par les sources médias-là, on va laisser ça. Mon commandant, c'est une pièce de la procédure. C'est une pièce de fond. C'est dans le dossier, je l'ai, cette pièce-là. Tout ce qui est lié aux médias... Ça, c'est versé aux dossiers. Tout ce qui est lié aux médias... C'est une pièce de la procédure. Tout ce qui est lié aux médias, je ne voudrais pas commenter ça, parce que les juges ont travaillé, ils ont entendu les différentes parties et qui sont versées dans le dossier. Mais médias, médias, quoi, non ? OK. Mon commandant, je ne parle pas maintenant de médias, mais vous avez dit ici que ce n'est pas devant vous que M. Marcel a bougé du camp avec les éléments pour se rendre au stade. C'est ce que vous avez déclaré, que ce n'est pas devant vous. Oui. Et pourtant, j'ai votre déclaration faite à la gendarmerie de Dakar où vous précisez que c'est devant vous qu'il a bougé. Lisez. Je vous la lis. J'ai entendu mon adjoint, le lieutenant Marcel, mais ailé au dehors. Donc, mon commandant, mon commandant, je ne lui ai pas répondu, il est sorti avec la garde présidentielle. Où c'est dit là-bas ? C'est devant moi. Mais c'est devant vous. Où c'est dit là-bas ? Où c'est dit là-bas ? Bon, moi, je ne veux pas discuter avec vous, mais à la lecture de votre déclaration-là, c'est devant vous. C'est différent. Non, 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 c'est ça, c'est différent. J'ai été devant la cour, j'ai expliqué. J'étais à la maison, j'ai entendu me révéler. Il faut être clair. Alors, ce n'est pas devant vous, mais comment vous avez compris qu'il a bougé avec la garde présidentielle ? Ce n'est pas devant vous. Qui est venu m'informer ? Je ne vous ai pas dit, on est venu m'informer. Mon commandant, vous avez dit à cette part, et vous avez été particulièrement constant, que ce jour, vous n'êtes sorti du camp qu'avec M. Foromo. Vous avez été constant, ce n'est pas ça ? Que vous n'êtes sorti du camp qu'avec M. Foromo. Je vous lis votre déclaration toujours à la gendarmerie de Dakar. Là, vous avez dit ceci. Après cela, j'ai aperçu Foromo qui avait scellé pacte entre notre groupe et Dadis, venir avec un autre tradit praticien. C'est avec ces deux personnes que je suis sorti de la présidence pour aller en ville, dans le but de chercher le président. Finalement, c'est avec ces deux personnes que vous êtes sorti, ou bien c'est avec une seule personne ? Je suis sorti avec Foromo. Donc, ça, ce n'est pas votre déclaration ? Moi, je ne sais pas ce que vous voulez que je dise. Ok, c'est compris, mon commandant. Je vous dis, je suis sorti avec Foromo. Mon commandant, les militaires qui étaient au camp Kundara, est-ce qu'ils les relévaient aussi de la garde présidentielle, le camp Kundara ? Bien sûr. Ils les relévaient de la garde présidentielle. Ok. Ces militaires et leurs responsables, je crois que c'était Begret, c'est Begret qui était le commandant de ces camps ? Oui. Est-ce que ces militaires et le commandant Begret les relévaient de votre autorité ? Non, c'est-à-dire, je ne l'ai pas de commandant du salon. C'est-à-dire, moi, je vous ai dit, je m'occupe du salon du président. Mes hommes sont là-bas. Les différentes positions, Kundara, Kassa, Tombo, Transis, et ceux qui sont à la présence, voici la garde présidentielle. C'est elle et le petit palais. Le petit palais. Là où il y a la primature. Mon commandant, mon commandant. Écoutez, je vais vous expliquer. Les militaires du camp Kundara et leurs commandants, Begret, est-ce qu'ils les relévaient de votre autorité ? Je suis en train de te faire comprendre maintenant la garde présidentielle. Non, je n'ai pas demandé... Ceux-ci sont des régiments, ils ne relèvent... Non, il faut que je vous explique. Et ils relèvent du président de la République, le commandant du régiment. Ok. Alors, il ne relève pas de votre autorité. Mais pourquoi alors ? Lorsque Makambo est allé faire les arrestations des militaires de ce camp, le commandant Begret vous a appelé pour vous en informer. Vous-même, vous avez dit que vous avez crié pour lui pour lui dire pourquoi vous n'êtes pas référé. Pourquoi vous n'êtes pas référé ? Pourquoi pas ? Est-ce que si vous n'étiez pas le reste, si ces commandants et les militaires de ce camp ne relévaient pas de votre autorité, vous auriez demandé à Begret de se référer ? Et vous allez vous-même les libérer pour les ramener là-bas ? Ce qui s'est tramé, écoutez, moi je vous explique ce qui était en train de se passer entre nous, ici, au camp. Je vous ai dit, il y avait quelque chose qui s'est préparé, il y avait la distance qui s'est préparée. Il y avait quelque chose qui s'est préparée. Donc, je vous ai dit, Saké était dans sa position défensible. Donc, si Macambo, chef d'opération, s'il doit arrêter les gens, au moins, l'aide de camp doit être informée, même si... Voilà. S'il procède aux arrestations, et le commandant la même forme qu'ils sont venus arrêter ces hommes. J'ai dit à ce que tu t'es référé. Il dit, non, que c'est le président qui a donné l'ordre, j'ai appelé Macambo. Pourquoi tu as arrêté les hommes ? Il dit, c'est le président qui l'a envoyé. J'ai dit, qui te commande ? Il dit, tu ne me commandes pas. Vas-y, l'échange. Donc, je ne commande pas Macambo, il relève du président. Je ne commande pas la garde présidentielle, parce que ceci relève du régiment. C'est un prolongement du régiment.